Amen J'aimerais te dire que tu n'es pas là parce que tu l'as décidé Alléluia Tu n'es pas là parce que tu as choisi d'être là Mais tu es là parce que Dieu l'a décidé Et que Dieu t'a fait grâce Alors j'aimerais qu'on puisse l'acclamer de toutes nos forces Alléluia Alléluia Que le Seigneur vous bénisse Vous avez les salutations de l'ange de la maison Comme vous voyez il est absent Il est actuellement en mission au Canada Et je remercie le Seigneur pour cet homme Pour mon merveilleux mari Et je ne le dis pas juste pour le dire Ça vient vraiment du fond de mon cœur Je bénis Dieu pour le travail qu'il fait Je bénis Dieu pour sa consécration Et je le remercie même s'il n'est pas là De ce qu'il m'a fait confiance De pouvoir me tenir Devant le peuple de Dieu ce matin Alléluia Ce n'est pas par sentiments C'est véritablement parce que le Seigneur l'a décidé ainsi Et je le remercie Il faut la confiance Alléluia Nous allons prier Alléluia Merci Jésus Je viens devant le trône Le cœur assoiffé de toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Je viens devant le trône Le cœur assoiffé de toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Je viens devant le trône Le cœur assoiffé de toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Je m'attends Je viens devant le trône Le cœur assoiffé de toi Le cœur assoiffé de toi Je m'attends à toi Je viens devant le trône Le cœur assoiffé de toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Le cœur assoiffé de toi Le cœur assoiffé de toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Et je m'attends à toi J'ai besoin de toi seul, de toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi seul, de toi seul, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus, 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 je n'ai pas besoin que de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence en ce moment, j'ai besoin de toi, Toi seul peut me combler, Toi seul peut me combler, J'ai besoin de toi, Jésus, j'ai besoin de toi, Jésus, je n'ai pas besoin de toi, Toi seul, j'ai besoin de toi, Jésus, je n'ai besoin de toi, Jésus, je n'ai pas besoin de toi, Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 z'accord. C'est parti. C'est parti. Le verset 25. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Amen. Ici, Jacques, il y avait plusieurs Jacques dans la parole, dans la Bible. Et ici, ce Jacques dont on nous parle, c'était le frère de Jésus-Christ. Il était lui-même apôtre. Alléluia. L'apostolat est un ministère de base qui a pour vocation de fonder la foi du peuple de Dieu. Amen. Or, la foi a pour appui la parole. Et ici, Jacques s'adresse à l'Église. Il s'adresse au peuple de Dieu. Et il leur manque l'importance de mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Il leur manque l'importance d'obéir à la parole de Dieu. Mais l'homme a tendance à s'en écarter. Alléluia. On a souvent tendance à s'écarter de la parole. On a souvent tendance à négliger. La parole de Dieu. Alors, je me suis demandé, comment est-ce qu'on veut réussir ? Dieu dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Amen. Comment est-ce que nous voulons être soutenus dans nos vies ? Comment est-ce que nous voulons que nos mariages soient soutenus si on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, sur celui qui soutient toutes choses ? Alléluia. Alléluia. Comment ? L'homme a tendance à négliger cette parole qui est pourtant la parole de vie. Dieu est lié à sa parole. Il ne fait rien en dehors de sa parole. Alléluia. Dieu est lui-même la parole, comme on dit Jean au chapitre 1 à partir du verset 1. Au commencement était la parole, on le connaît tellement bien ce passage. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Deuxième chose, Dieu a donné sa parole écrite pour que nous puissions vivre comme lui. Alléluia. Pour que nous puissions la pratiquer. Il est lui-même notre modèle. Et il nous a montré le modèle à suivre que lui-même est. Alléluia. Et ainsi, bien-aimés, nous serons toujours victorieux. Amen. On va y aller très doucement. Alléluia. Nous savons qu'au commencement, Adam et Ève, nos pères, ont malheureusement désobéi à la parole de Dieu. À la parole que Dieu avait donnée. Et cette désobéissance a les conséquences que nous voyons aujourd'hui. Le chaos dans lequel le monde est entré. Alléluia. Cette désobéissance a donné accès au diable. Alléluia. Leur désobéissance a eu des conséquences assez graves. Et nous les vivons aujourd'hui. Amen. On va aller voir Moïse. Quand Dieu appelle Moïse pour libérer le peuple d'Israël, Il va inviter Moïse sur la montagne, sur le mont Sinaï, pour lui donner des préceptes. Pour lui donner des lois. Pour le peuple de Dieu. Et avant ça, Dieu va appeler Moïse. Il va lui parler. Alléluia. Il va lui dire, va et libère mon peuple. Et Moïse est parti. Il est parti avec quoi ? Avec l'incidine éternel. Amen. Il est parti avec la parole que Dieu avait demandé, avait déclaré. Il a mis foi en cette parole et il est parti. Alors que Moïse venait de l'Égypte, il connaissait la grande armée de l'Égypte. Il connaissait l'organisation de l'Égypte. Mais il a mis foi en la parole et il est parti. Il n'a pas pris des armes avec lui. Il n'a pas pris une légion de soldats avec lui. Il est parti avec la seule parole que Dieu lui avait donnée. Et c'est avec cette parole qu'il va libérer le peuple de Dieu. Alléluia. On connaît l'histoire. Ils vont traverser le désert pendant plusieurs années. Et le Seigneur, comme je le disais tantôt, va inviter Moïse sur la montagne afin de lui communiquer quelque chose. Afin de lui communiquer la loi. Alléluia. Et dans cette loi, on trouve des règles, des préceptes, des commandements que les enfants d'Israël devaient observer. Il y avait différents préceptes, différentes lois. Ce qu'on appelle les lois civiles, les lois sociales, les lois morales, les lois cérémonielles. Alléluia. Dieu a donné toutes ces paroles à Moïse. Et il va inscrire lui-même, Dieu lui-même va inscrire sa parole sur des tables de pierre. De son propre doigt, Dieu va inscrire cette parole. C'est pour vous montrer l'importance de ce que Dieu dit. L'importance de sa parole. Il va mettre un seau lui-même à sa parole en l'inscrivant sur des pierres, sur des tables de pierre. Et qu'est-ce qui va se passer ? Lorsque Moïse va recevoir cette parole de Dieu, il va redescendre de la montagne et qu'elle n'est pas sa surprise. Il se rend compte que le peuple qui connaissait l'éternel, que l'éternel avait délivré de l'Égypte par un grand prodige. Aujourd'hui, on le dit, Dieu a séparé la mer rouge en deux. Ça nous paraît tellement banal et tellement simple. Vous avez déjà vu la mer rouge ? Alléluia ! Est-ce que vous avez déjà vu la mer rouge ? On ne va même pas aller si loin. Il y a la scène ici. Vous voyez la scène ? Donc imaginez-vous quelque chose comme la scène, encore plus profond. Dieu va le séparer en deux afin de permettre à son peuple de passer. Mais quel grand Dieu ! Alléluia ! Quel grand Dieu ! Alors ce peuple qui avait vécu ça a eu l'audace en l'absence de Moïse de fabriquer un veau d'or. Et ils se sont prosternés devant le veau d'or. Ils ont demandé même à Aaron plutôt de fabriquer le veau d'or pour eux afin que le veau d'or soit leur dieu. Moïse va descendre de la montagne. Il va être choqué, très en colère. Il va briser les tables dans sa colère. Il va détruire le veau d'or. Et qu'est-ce qui va se passer de nouveau ? Dieu va rappeler de nouveau Moïse. Moïse, tu as brisé les tables, mais viens. Ce que j'ai inscrit là-bas est important. C'est pour que le peuple puisse l'observer. Afin qu'il puisse ne pas vivre selon leur voix, selon les penchants de leur cœur, mais selon moi et selon ma volonté. Alors tu vas revenir ici et je vais prendre de nouvelles pierres et je vais réécrire la loi. Dieu n'a pas retranché et il n'a pas rajouté. Il a réécrit la même chose. Alléluia ! Il a réécrit la même chose. Ce qu'il avait dit à Moïse la première fois, il a réécrit de nouveau. Il a de nouveau mis un saut à sa parole. Alléluia ! C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque Dieu te dit quelque chose, il ne va pas venir changer la chose. Si il a dit qu'il va te bénir, il va te bénir. Si il a dit que tu vas te marier, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes ? Tu vas te marier ! Même si la médecine te condamne aujourd'hui, combien n'avons-nous pas des témoignages des gens que la médecine avait condamnés par la maladie ou des femmes que la médecine avait condamnées par la stérilité qui ont finalement accouché. Alléluia ! Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia ! Il n'est pas homme pour mentir, il ne fiche de l'homme pour se repentir. Alléluia ! Donc ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a promis, il l'accomplira. Il l'accomplira. Et toutes ces ordonnances prescrites il y a plus de 2000 ans sont toujours d'actualité aujourd'hui, n'est-ce pas ? Nous les pratiquons, nous les vivons sans même nous rendre compte, sans même le savoir. Les lois civiles, les lois sociales, toutes ces choses, les lois morales. Notre société est régie par toutes ces lois. Or la loi cérémonielle a été accomplie dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alléluia ! Je viens, restez bien attentifs. Alléluia ! Elle a été accomplie par le sacrifice de Jésus à la croix. Et on peut voir que tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu bien-aimé sont heureux. Lui-même dit ses commandements, mais les commandements ne sont pas pénibles. C'est nous qui voulons prendre les commandements et les ordonnances de Dieu comme quelque chose de tellement dur, de tellement pénible. Mes commandements ne sont pas pénibles. Heureux celui qui écoute et qui met en pratique la parole de Dieu. Alléluia ! Il y a du bonheur à écouter et à mettre en pratique la parole de Dieu. Josué lui-même le dit dans Josué 1.8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses, que tu aies du succès dans tes entreprises, toutes ces choses. Et quand on regarde David, David aimait Dieu, David craignait Dieu, David servait Dieu. Il a eu ses failles, ses faiblesses, c'est un homme. Mais David aimait Dieu. David a mis en pratique la parole de Dieu. Il a même enseigné à ses enfants, à ses fils. Et David était heureux. Mais lorsqu'on regarde, par exemple, Saül. Saül a désobéi à l'ordre de Dieu. Saül, roi d'Israël, celui qui a régné avant David. Il a désobéi à l'ordre de Dieu. Il n'a pas pris en considération ce que Dieu avait dit au travers du prophète. Et on connaît tous la fin de Saül. On connaît tous la fin de Saül. Saül n'avait pas obéi à la voix de Dieu. Nous allons prendre nos bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 5. Vous êtes avec moi. Amen. Matthieu 5 au verset 17. Dieu dit Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Mais je suis venu pour l'accomplir. Il est venu pour accomplir. Alléluia. Il n'est pas venu pour abolir. La plupart du temps, certains aiment trop dire que ça c'était la loi. Mais ça c'était la loi. Mais Christ n'est pas venu pour abolir cette loi. Il est venu l'accomplir. Et vous savez ce qu'il a dit ? Que toutes ces lois sont réunies en ce seul passage, ce seul verset. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas le critiquer. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas le jalouser, bien-aimé. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne vas pas l'enviller. Tu ne vas pas lui faire du mal. Et vous ne voyez pas du coup que toute cette loi est inscrite dans ce que Jésus-Christ a dit. Dans ce que lui-même a accompli. Alléluia. Alléluia. Selon Romain, Christ a accompli les lois cérémonielles par sa mort à la croix. Comme je le disais tantôt. Et là où la faiblesse humaine n'arrive pas à atteindre la justice de Dieu. Alléluia. Lui a répondu, lui l'a rendu possible. Ainsi, Jésus nous donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Par sa mort à la croix. Christ nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, on peut vaincre. On peut vaincre le péché. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux faire un coucou au Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Toutes ces faiblesses. De quelle faiblesse est-ce qu'il parle dans le livre de Romains? La chair. La chair. Voilà là le grand problème des enfants de Dieu. Voilà là le grand problème, je dirais même de l'humanité tout entière. La chair. Et tel que nous sommes tous ici, là, nous avons la chair en nous. Alléluia. Je ne suis pas faite de pierre, de diamant. J'ai une chair. Nous avons tous la chair. Mais le Seigneur veut amener cette chair à vivre quelque chose de particulier. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que la chair? La chair, c'est la désobéissance. C'est faire sa propre volonté, non celle de Dieu. C'est faire ce qu'on veut. La chair, c'est le moi. Alléluia. Moi, je fais ce que je veux. Moi, je parle comme je veux. Moi, je m'habite comme je veux. Moi, je vais où je veux. Moi, moi. C'est ça la chair. C'est le moi. Dans la chair, il n'y a pas Dieu. Alléluia. Dans la chair, il n'y a pas Dieu. Raison pour laquelle Dieu dit marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Alléluia. Vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Et le Saint-Esprit, en tant qu'enfant de Dieu, nous donne la capacité, le pouvoir de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Et il nous donne la capacité de mettre la parole de Dieu en pratique. De lui obéir. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir que la chair est un obstacle majeur. Un obstacle majeur, un frein à la mise en pratique de la parole de Dieu. À ce que Dieu nous recommande depuis le commencement. La chair est un ennemi redoutable que nous devons vaincre. Alléluia. Elle est un ennemi redoutable que nous devons vaincre. La chair, c'est tout simplement la volonté de l'homme. C'est notre âme qui n'est pas régénérée. C'est notre âme qui n'est pas transformée. C'est notre âme qui n'est pas changée. C'est notre âme qui n'est pas transformée, façonnée telle que Dieu le veut. Et nous voyons cela depuis Genèse, depuis le péché comme on l'a dit. Et le péché réside dans la chair. Alléluia. Le péché réside dans la chair. Alléluia. La chair est donc l'habitation du péché. Et elle est présente depuis Adam et Ève. Elle n'a pas commencé aujourd'hui. Elle n'a pas commencé à faire ses œuvres aujourd'hui. Elle est présente depuis Adam et Ève. Lorsque Adam et Ève ont refusé de mettre la parole de Dieu en pratique, elle a donné l'accès au diable pour devenir leur maître. Lorsqu'on marche dans la chair bien-aimée, et sachez qu'on donne l'accès au diable afin qu'il soit notre maître. Bien sûr, vous direz, mais non, mais non, moi je suis enfant de Dieu. Je ne donne pas l'accès au diable. Non, 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 moi c'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui règne. Dieu ne règne pas. Ce sont les œuvres de la chair qui sont manifestes. C'est que c'est le malin qui règne. Et nous allons voir quelles sont ces œuvres de la chair. C'est le malin qui règne alors dans nos vies. Et la chair est devenue son habitation. Notre corps est devenu son habitation. Ce corps qui renferme si bien le péché. Lorsque nous péchons, nous devenons automatiquement des esclaves. Des esclaves du diable. Christ t'a racheté bien-aimé pour que tu sois encore un esclave du diable. Qu'est-ce que le diable a-t-il à t'offrir de si merveilleux pour que tu le laisses ainsi manipuler et dominer ta vie? Alléluia! Alléluia! Le diable nous enlève la joie. Il nous enlève la paix, bien-aimé. C'est un voleur. La Bible dit qu'il est le voleur. Il ne vient que pour dérouber, pour égorger et pour détruire. Voilà ce que le diable fait. Quand on laisse la chair en place, faire son oeuvre, on laisse donc le diable prendre le contrôle. Mais on ne se rend pas compte qu'on se livre au malheur. Parce que ce diable-là vient nous enlever la paix. La paix que seul le Seigneur peut nous donner. Il nous enlève la joie. Il nous manipule. Et il nous pousse dans une vie qui ne rend pas gloire à Dieu. Mais lorsqu'on met la parole de Dieu en pratique, on est sous la domination de Dieu. Alléluia! C'est Dieu qui règne. Et c'est Dieu qui est le maître. C'est Dieu qui est le maître. Malheureusement, plusieurs personnes, même dans nos églises, laissent trop la chair à prendre la place. On ne veut pas obéir à Dieu. On ne veut pas obéir à l'esprit que Dieu nous a donné. On va prendre un passage. Dans Galate 5, verset 19. Si quelqu'un a trouvé, Pasteur Junior, tu peux nous lire Galate 5, verset 19, jusqu'au verset 21, s'il te plaît. Galate 5, verset 19, verset 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, pardon, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnierie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est ça même le péché, bien-aimé. C'est ça même le péché, les œuvres de la chair. La transgression de la loi. Faire sa propre volonté. Alléluia. Paul va rajouter, même puisqu'il y a parmi vous, au milieu de vous, des jalousies, ne marchez-vous pas selon la chair? Des fois, on aime se croire tellement spirituel, bien-aimé. Parce qu'on peut passer deux heures, trois heures dans la prière. Alléluia. Parce qu'on peut passer toute la journée à chanter les louanges de Dieu. Parce qu'on peut méditer la parole et la réciter même par cœur. On se croit tellement spirituel. Alors que la chair est là. Il y a de la jalousie dans nos cœurs. Il y a de la rivalité dans nos cœurs. Il y a de l'hypocrisie dans nos cœurs. Il y a de la méchanceté. Souvent, je suis étonnée. Je suis étonnée de voir la méchanceté des fois qui sort des enfants de Dieu. Des personnes qui se disent être enfants de Dieu. Je suis étonnée. Et on veut dire qu'on est régénérés ? Non. Non. Nous sommes dans les médicaces. On n'est jamais contents. Si on fait comme ça, ce n'est pas bon. Bon, on fait comme ça, alors ce n'est toujours pas bon. Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut ? On cherche des critiqueurs. Mais n'allons pas dans le monde. Venons à l'église, s'il vous plaît. Venons à l'église. Et on va voir des choses. Là où nous sommes censés être des ambassadeurs de Jésus. C'est la haine qui nous anime. C'est les querelles qui nous animent. C'est l'orgueil qui nous anime. C'est les passions de ce monde qui nous animent. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et on ne se rend pas compte, bien-aimés, qu'on est misérables. On est misérables. Parce qu'on marche dans la chair, on est misérables. On a des vies misérables. On a un commun avec Dieu qui est misérable. On a des mariages parfois même misérables. Tout ça parce que la chair prend le dessus. Tout ça parce que ses œuvres sont trop manifestes en nous. Nous devons changer. Bien-aimés, nous devons vraiment changer. Nous devons vraiment renoncer à ces choses. Vous savez, quand je méditais le livre de Job, j'étais vraiment bénie. J'étais interpellée. J'étais interpellée de la manière dont Dieu dit « Satan, vois-tu mon serviteur Job ? » Et Dieu a pris le risque de vanter un homme. Alléluia. Il a dit « Vois-tu mon serviteur Job ? Comment il est intègre ? Comment il est ? Comment il est ? Comment il est ? » Dieu a pris le risque de vanter un homme, de dire que non. Job. Alléluia. Parce que Dieu nous fait confiance. Et il sait qu'il nous a donné les capacités de pouvoir résister à la chair. Il a pris le risque de rougir devant le diable. Dieu s'est mis automatiquement en spectacle devant les diables, devant les démons. Parce qu'il a vanté Job. Et eux, ils ont dit se dire « Ah bon ? Tu vantes Job ? » Attends. Tu vas déchanter. Tu vas déchanter. On va toucher à sa chair. On va toucher à sa vie. Afin qu'il puisse parler. Qu'il puisse te maudire. Combien de fois quand l'épreuve vient, bien-aimé, quand l'épreuve touche à notre vie, on commence à parler. « Hé Dieu, toi-même, vraiment ! » qui prie comme ça. Tout ce que je fais pour toi. On commence à sortir notre CV devant Dieu. Parce que Dieu ne sait pas, bien évidemment. On sort notre CV devant Dieu. Tout ce que je fais. Comment je me sacrifie. Comment je me donne. Comment ceci. Comment cela. Et tu permets cela. Tu permets que moi, je vive ça. Mais pourquoi pas toi ? Il fallait que ce soit qui ? Alléluia. Dieu n'a-t-il pas le droit de t'éprouver aussi ? Dieu n'a-t-il pas le droit de nous éprouver ? Alléluia. Dieu a besoin de faire sortir aussi ce qui enfuit en nous. Ce qu'il y a de mauvais afin de nous transformer, bien-aimé. Alléluia. Et il a pris le risque. Job. Et ce qui est merveilleux, c'est que Job ne l'a pas déçu. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui a fait rougir Job, qui a fait rougir Dieu, pardon, ce n'est certainement pas Job. Mais est-ce qu'on peut dire la même chose de nous ? Quand Dieu nous regarde, est-ce qu'il peut se frapper la poitrine ? Oh, Nidhi. Oh, vraiment. Oh, André. Toi, vraiment. Oh, Charlotte. Vraiment, toi. Est-ce que Dieu peut le faire ? Est-ce que Dieu peut vraiment prendre plaisir lorsqu'il nous regarde ? Lorsqu'il regarde nos vies ? Lorsqu'il regarde de la manière dont on marche ? De la manière dont on parle ? De la manière même comme on s'habille ? Excusez-moi, bien-aimé. Des enfants de Dieu, on s'habille parfois plus que les gens qui sont dans le monde. Mais oh ! Les enfants de Dieu qui veulent être sexy. Alléluia ! Comme je suis une femme, je dois être sexy. Sexy. Dans le mot sexy, je n'ai pas cherché la définition, mais le mot sexe. Donc, quand tu es sexy... Les enfants de Dieu qui sont toujours colériques, quand tu vois leur visage, tu n'as même pas envie de les approcher. Tu n'as même pas envie de leur parler. Leur visage a tout dit. Ça va ? Oui, ça va. Alléluia ! Enfant de Dieu ! Oh, Dieu est fier de toi ! Alléluia ! Changeons. Changeons. Mais ce qui est merveilleux, la solution de tout ça, la solution pour le péché, c'est Jésus. Alléluia ! Est-ce que quelqu'un peut répéter Jésus ? Jésus ! Jésus est mort à la croix pour briser la loi du péché dans nos vies. Alléluia ! Il est mort à la croix pour briser la loi du péché dans nos vies. Il n'a jamais péché. Il a porté tes péchés et il les a amenés à la croix. Là où tu dis que moi, vraiment, Seigneur, avant le mariage, je ne peux pas. Là où tu dis que Seigneur, vraiment, moi, quand je vois un bijou dans un magasin, je ne peux pas résister, même si je n'ai pas d'argent. Bon, tu comprends seulement quoi. non. Le Seigneur a amené ça à la croix. Il a crucifié les désirs de ta chair. Alléluia ! Il a crucifié les désirs de ta chair. Là où tu dis que, ah, Seigneur, mon mari ne me convient pas, il ne me satisfait pas. Il faut peut-être que j'aille voir quelqu'un d'autre. Le Seigneur a crucifié ses désirs. Là où, quand il y a un conflit dans ton foyer, dans ton couple, tu choisis la facilité de divancer, la mode, qui est même rentrée dans l'église de Dieu. Tu choisis la solution facile. Excusez-moi de dire cela. C'est une solution facile. Facile ! Ça ne va pas. Tu ne me conviens pas. Tu me parles comme ça et machin comme ça. On t'efforce. Écoute-moi, je ne me suis pas marie pour souffrir. Donc, tu prends tes bagages, tu vas à gauche, moi je vais à droite, chacun prend son chemin. C'est comme Abraham et... Alléluia ! Mais ce n'est pas comme ça. Lorsque les religieux sont venus tenter Jésus, ils lui ont dit, écoute, Moïse a prescrit la lettre de divorce. Mais toi, qu'est-ce que tu dis ? Si une femme trompe son mari, qu'est-ce que tu dis ? Toi, tu vas dire quoi, bien-aimé ? C'est quoi la réponse que tu vas donner ? Mais divorce ? Il t'a trompé. Hé ! Ah bon ? Et toi, tu restes là encore. Tu le supportes encore. Hé, hé, hé ! Je ne suis pas en train de dire que l'adultère est bien. Ce que je suis en train de dire, c'est que à ça, à cette question, Jésus a répondu ceci. Si Moïse a fait ça, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu est simplement en train de te dire que tu es capable de pardonner comme tu es là, là. Dieu est en train de te dire que tu dois même pardonner. Alléluia ! Alléluia ! Mais on choisit la facilité. On préfère se séparer parce qu'on va souvent trouver le bonheur ailleurs. Mais est-ce que tu sais ce que tu vas trouver ? Alléluia ! Même si ton partenaire a mal fait, tu as la capacité de le pardonner, bien-aimé. Excuse-moi. Et puis dans toutes ces choses, même dans un conflit, même si ton conjoint ou ton conjoint a 99% de tort, toi tu as au moins 1% de tort, il n'y a personne qui est parfait, qui n'a jamais rien à se reprocher. même si ce n'est seulement un regard bizarre ou un mot bizarre, cela fait que tu as aussi 1% de tort. Et tu dois aussi observer ton tort à toi. Alléluia ! Alléluia ! Non, on laisse la chair agir. Ma chair a décidé qu'on va divorcer et c'est tout. Mais avant de te marier, tu n'avais pas réfléchi. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur le mariage. Avant de te marier, tu n'avais pas réfléchi. Tu as voulu faire comme Bert qui a fait un mariage au palais 91. Alléluia ! Qui a loué Bélange pour faire les photos de son mariage. Hein ? Alléluia ! Qui a pris les gâteaux de la maison Tassin. Alléluia ! Qui a pris le DJ Rondi, le grand DJ. Alléluia ! Tu n'avais pas réfléchi. J'avais juste regardé les apparences. Et quand les apparences sont tombées, quand la vérité est arrivée à tes yeux, tu n'arrives pas à résister. Tu n'arrives pas à tenir. Tu n'arrives pas à te battre afin que ton foyer soit debout. Tu n'arrives pas à te lever dans la prière afin que Dieu redresse ton foyer. Mais tu choisis la facilité du divorce. C'est la facilité, bien aimé, laissez-moi vous le dire. C'est la facilité. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia ! Raison pour laquelle on peut dire que la croix a des effets dans notre vie parce qu'elle crucifie la chair. J'ai été crucifiée et ce n'est plus moi qui vis. Ce ne sont plus mes désirs qui doivent vivre. Mais c'est les désirs de Dieu dans ma vie. C'est ce que Dieu veut pour moi qui doit vivre. C'est la volonté de Dieu qui doit primer dans ma vie. Alléluia ! C'est l'incidine éternelle qui doit primer dans ma vie et pas mon moi. Souvent, notre volonté est tellement contraire à ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous demande. Quand le Seigneur m'a montré qui était mon mari parce que moi, Dieu m'a montré. Alors, ne cherche pas des visions. Dieu parle à chacun comme il veut. Alléluia ! Moi, Dieu m'a parlé clairement et m'a dit qu'il était l'homme avec lequel il voulait que je sois. Quand Dieu m'a révélé sa volonté, excusez-moi, je n'ai pas sauté au plafond. Oui, je vous le dis, je n'ai pas sauté au plafond parce que j'avais aussi mes critères parce que la chair avait les critères, ma chair avait ses critères, ma chair avait ses désirs, ses envies. Un homme comme on aime bien, un homme pas trop petit, pas trop gros, qui s'habille bien, qui met de la marque parce que franchement, sinon, ce n'est pas la peine. Un homme qui a des cheveux pas trop chauds, qui n'ait pas la calvitie. Une femme qui a un CDI et qui gagne quand même bien sa vie. Une femme qui sait quand même cuisiner parce qu'il faut que je mange bien. On a nos critères. J'avais mes critères aussi. et mes critères ne correspondaient pas à ceux de Dieu. La seule chose qui correspondait, c'était que je voulais un vrai chrétien parce que même dans ma jeunesse, dans la foi, j'avais constaté qu'il y avait vraiment des vrais et des faux. Et je voulais seulement un vrai. C'est tout. C'est le seul critère qui correspondait. Dieu m'a donné un vrai. Alléluia. Et quand maintenant la volonté de Dieu s'est manifestée, j'ai dit, j'ai boudé. J'ai dit, mais Seigneur, vraiment quand même, même toi, même quand même. Vraiment. Tout ça parce que je regardais avec les yeux de ma chère. Je ne savais pas le trésor que Dieu était en train de me donner. Je ne savais pas. Je ne savais pas le bijou que Dieu était en train de me donner. Et c'est ma chère qui voulait prendre le dessus. Parce qu'il ne correspondait pas aux critères que moi j'avais définis. Mais bien aimé, si j'aurais fait la fière, je serais passée à côté. Je serais passée à côté, bien aimé. Si aujourd'hui, Dieu me disait, écoute, refais ta vie et choisis l'homme que tu veux, je le choisirais toujours lui. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire dans la vie de beaucoup. Il veut crucifier tes envies. Il veut crucifier ta chair qui est inimitié avec ses désirs, avec lui. Alléluia. Ainsi, bien aimé, maintenant, quand l'esprit va te commander d'obéir à sa parole, il faut le faire. Quand il te dit fais ça, ne fais pas ça, il faut le faire. Quand il te dit pardonne, il faut pardonner. Il faut pardonner, bien aimé. Ah oui. Parce que Dieu nous pardonne chaque jour, à chaque instant. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. Alléluia. C'est pour dire que toi-même, comme tu es là, tu n'es pas parfait. Tu as besoin aussi du pardon de Dieu. Donc quand l'esprit maintenant qui doit te conduire parce que tu es enfant de Dieu et que ta chair a été crucifiée, te demande de pardonner, te demande de supporter, bien aimé, tu dois le faire parce que ce n'est plus toi qui commande. On l'a lu tout à l'heure, ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi. Et ma chair a été crucifiée, elle n'a plus de puissance. Alors si vraiment tu te dis enfant de Dieu, tu dois obéir à tous les commandements que Dieu te demande. Quand Dieu te dit va prier, Seigneur je suis fatiguée, tu comprends aussi je travaille beaucoup, je n'ai pas le temps. Bien aimé, tu dois obéir. C'est l'esprit de Dieu qui commande. C'est l'esprit qui commande. Bien aimé, on n'est pas seulement des enfants de Dieu, des chrétiens parce qu'on vient à l'église, parce qu'on vient à l'église le dimanche, parce qu'on vient à l'église le mardi, parce qu'on vient à l'église je ne sais pas quand, parce qu'on va à des séminaires à gauche et à droite. Ce n'est pas ça qui fait de nous les enfants de Dieu, bien aimé. Ce n'est pas du tout ça. Est-ce que je peux le répéter ? On n'est pas chrétien parce qu'on vient à l'église. On n'est pas chrétien parce qu'on chante à la chorale. On n'est pas chrétien parce qu'on est dans l'équipe d'intercession. On n'est pas chrétien parce qu'on sert au protocole. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un ? Si tu es chrétien, bien aimé, c'est parce que tu as fait cette rencontre avec Jésus et cette rencontre va faire naître en toi la soif de lui, la soif de lui obéir, la soif de le chercher. Mais bien souvent, vous allez remarquer qu'on aime bien prôner notre identité chrétienne. Quand on va rencontrer des gens dans notre milieu de travail, dans notre milieu social. Oh, ça va ? Comment tu t'appelles ? Moi, c'est Charlotte. Charlotte. Voilà, je m'appelle Charlotte. Je suis chrétienne. Oh, moi, je prie, je crains Dieu. Mais il faut des fois laisser nos œuvres être manifestes, bien aimées. On prône notre christianisme comme une carte d'identité. Mais vous savez qu'il y a des cartes d'identité qui sont périmées ? Alléluia. Alléluia. Des cartes d'identité qui sont falsifiées. Il y a des gens qui vont dire que je suis née le 11 avril 1980. Alors qu'il est né en 1977. Alléluia. Carte d'identité falsifiée. De la même manière, quand on prône notre identité chrétienne, on a des fois des identités qui sont falsifiées. Alléluia. Qui sont fausses. À cause de notre vie, de notre marche. Des choses cachées que Dieu seul voit. Eh oui, Dieu voit. On pense caché aux hommes, mais Dieu voit. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Et quand mon mari aime reprendre cet exemple, il voit même une fourmi noire sous une pierre noire, dans une nuit noire. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Bien aimé. Parce que tu as rencontré Jésus. Cette rencontre va faire naître en toi la soif de Dieu. Alléluia. Et tu ne peux pas avoir soif de Dieu tout en ne mettant pas en pratique sa parole. Ça n'a pas de sens. Oh, j'aime Dieu. J'ai soif de Dieu. Mais de quelle manière démontres-tu ta soif? Alléluia. Tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, mais tu dis et tu prônes que tu as soif de lui. Que toi, Dieu te parle. Que toi, Dieu communique. Donc après, Moïse, c'est toi. Donc comme Dieu a parlé à Moïse là, Moïse même, c'était rien. Toi, Dieu te parle. Mais quand on observe ta vie, tu ne m'aimes même pas. Tu n'as même pas soif de ce Dieu-là. Mais bien aimé, Dieu se cherche. Dieu se cherche. Et parce qu'il se cherche, il se laisse trouver. Alléluia. Et si tu le cherches, tu vas le trouver. Alléluia. Nous allons prendre un passage au livre de Luc 11, verset 28. Je m'approche de la fin. Je t'en vais à la fin. Luc 11, verset 28. Pasteur Junior, tu es mon lecteur, s'il te plaît. Luc, chapitre 11, verset 28. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Deutéronome 28, 1 à 2. Deutéronome, chapitre 28, le verset 1 à 2. Si tu obéis à la voie de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Dans toute la Bible, bien-aimé, Dieu insiste sur la mise en pratique de sa parole. Il insiste. Il insiste. Qu'elle ne soit pas seulement un livre que tu vas lire. Que tu vas lire comme un livre même. Il faut que tu la médites. Il insiste. Et il dit qu'à toutes ces choses, quand tu tu t'attaches à cette parole, il y a des bénédictions qui vont couler. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais toi, l'Éternel n'est pas tes délices. Il est même loin derrière. Mais tu veux qu'il te donne ce que ton cœur désire. Oh. Moi, si j'ai des enfants qui ne font pas ce que je leur demande à chaque fois et qu'après, ils viennent me demander des cadeaux, je ne vais pas leur donner parce que je vais estimer qu'ils ne le méritent pas. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il est important que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Dieu insiste sur ça. Dieu insiste sur ça. Je vais nous donner trois exemples. Je t'en vais à la fin, ne vous inquiétez pas. Il fait vraiment chaud. Si on pouvait peut-être ouvrir la porte ou mettre la clim. Merci. Nous connaissons l'histoire de Marthe et Marie, les soeurs de Lazare. Jésus est venu dans leur maison. Et il va avoir deux façons de faire très distinctes. Marthe, alors que Jésus était dans sa maison, alors qu'elle a reçu un grand chef, un boss. Elle était afférée. Elle n'avait pas le temps. Elle était occupée. Alléluia. Elle n'avait pas le temps d'écouter ce que Jésus était venu dire. Elle n'a même pas pris la peine de s'asseoir, de dire, moi, j'ai quand même un invité. Qu'est-ce qu'il est venu me dire ? Pourquoi est-ce qu'il est venu me voir ? Elle n'a même pas pris la peine de s'asseoir et d'écouter ce que Jésus avait à lui dire. Elle était trop occupée. Elle avait trop de choses à faire. Et Marthe, elle représente le chrétien moderne, le chrétien d'aujourd'hui. Ce chrétien qui est trop occupé. Il est trop occupé par son travail. Il est trop occupé par ses études. Il est trop occupé par sa famille, par son mari, par ses enfants, par sa femme. Et il n'a pas le temps d'écouter. Il n'a pas le temps. Pourtant, Jésus est là. Jésus est venu dans ce monde afin de nous apporter la parole de vie, l'évangile de vie. Mais tu ne prends même pas la peine d'écouter. Tu ne prends même pas la peine de t'asseoir, d'écouter, d'écouter des messages, d'écouter des prédications. Ça, on aime bien s'asseoir devant les feux de l'amour. Ça, il n'y a pas de problème. Je ne sais même pas si ça existe encore aujourd'hui. On aime bien s'asseoir devant des choses futiles. On a le temps pour des choses futiles. On a le temps pour faire plaisir à notre chère. On a le temps d'aller faire du shopping. On a le temps d'aller visiter des frères et des sœurs. Oh, tu vois ta vie, tu comprends, tu vois. Là, on a le temps d'aller bavarder. On a le temps de prendre le téléphone et de médire. Mais on n'a pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Non, je n'ai pas le temps. À la différence de Marie, Marie était assise au pied de Dieu. Elle écoutait sa parole. Elle buvait ce que Jésus-Christ était en train de dire. Elle était dans une position de réceptivité. Elle était attentive. Et elle avait donc, Jésus lui a dit, Marie, tu as choisi la bonne part. Toi, Marie, tu as compris. Tu as choisi la bonne part. Donc, mettre la parole de Dieu en pratique, c'est un choix, béné. Alléluia. Mettre la parole de Dieu en pratique est un choix. C'est toi qui choisis de le faire ou qui choisis de ne pas le faire. Dieu a dit, je mets devant toi deux chemins. Je te dis, choisis la vie. Je te conseille, choisis la vie. Dieu n'a jamais forcé personne et il ne forcera jamais personne. Sachez le bien-aimé. Il ne va pas te forcer à prier. Non. Il ne va pas te forcer à pardonner quand il te demande, il t'ordonne de pardonner. Non. Il ne va pas te forcer à aimer ton prochain. Non. Il ne te forcera pas. Il te dira seulement à toi maintenant de choisir. Mais si tu choisis la vie bien-aimée, tu auras la vie. Alléluia. Si tu choisis de ne pas faire ce que Dieu veut, c'est la mort. Et tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. parce qu'après cette vie que nous sommes en train de vivre, Dieu va appeler chacun d'entre nous en jugement. Vous le savez, non? Vous le savez ou pas? Il va appeler chacun d'entre nous en jugement. Et chacun va recevoir selon ce qu'il aura semé ici-bas sur cette terre. Alléluia. Pratiquer la parole de Dieu, c'est un choix. Et je te conseille de faire ce choix-là. Alléluia. Donc, on a dit que Marthe n'écoutait pas. Comment est-ce que tu veux mettre en pratique si tu ne sais pas écouter? Comment tu vas pratiquer une chose que tu ne connais pas? On a besoin d'écouter. Tu n'es pas venu au culte un, deux dimanches, tu travailles beaucoup, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a tellement, tellement de choses à faire dans ce monde. La vie n'est pas toujours facile, je le conçois, il n'y a pas de problème. Mais prends au moins le temps de t'asseoir. Qu'est-ce qu'on a prêché? De quoi est-ce qu'on a parlé? Qu'est-ce que le pasteur a dit? Regarde les DVD. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous facilitent tellement les choses, mais on préfère aller regarder des futilités. J'ai fait un constat. Quand tu vas poster un verset de la Bible dans les réseaux sociaux, tu auras un, deux, dix, j'aime, j'aime, oui, j'aime, quinze, j'aime. Mais quand tu vas te mettre une photo, tu es bien habillé, bien maquillé, puis tu portes ton sac là comme ça. Cent j'aime, deux cent j'aime, trois cent j'aime. Hé! J'ai dit, ah bon? Donc c'est ça que les gens aiment. C'est ça qui intéresse les gens, quoi. Eux, j'aime, ils aiment seulement l'apparence, ils aiment seulement les choses qui sont futiles. Mais quand tu veux bien verser, pour fortifier ton âme, pour fortifier ta vie, ça t'égale. Bien aimé, écoute la parole. Tu n'as pas pu être là, ça arrive. Tu n'as pas pu venir, ça arrive. Mais écoute, regarde, reçois les enseignements. Un deuxième exemple, les pharisiens. Les pharisiens, docteurs de la loi, connaissaient très bien la loi. Ils écoutaient, ils allaient dans le temple, ils étaient assidus. Mais les pharisiens n'obéissaient pas du tout à la parole de Dieu. Ils ne la mettaient pas en pratique. Ils ne la mettaient pas du tout en pratique. C'était des religieux. Et beaucoup aujourd'hui, on vient effectivement écouter la parole de Dieu, mais on ne la met pas en pratique. On ne la met pas en pratique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand Dieu te demande d'aimer, ça j'insiste sur ça parce que l'amour, vraiment, l'amour c'est tout, l'amour c'est Dieu. Quand Dieu te demande d'aimer, tu n'arrives pas, tu n'as pas envie. Parce que tu estimes que tu as le droit. Telle personne ne m'a fait du mal, j'ai le droit de ne pas l'aimer. Je me suis octroyé moi-même ce droit il y a quelques années de bien aimer, vous savez. Une personne nous a fait tellement souffrir, ma famille et moi. J'avais de la haine dans mon cœur contre lui, vraiment, une vraie haine. et j'estimais que j'avais le droit de le haïr parce qu'il nous avait fait tellement de mal. Je pense que beaucoup ont déjà entendu mon témoignage mais c'est mon témoignage même si je le répète encore aujourd'hui, c'est mon témoignage, ça fait partie de ma vie, de mon histoire. J'avais tellement la haine et j'estimais que j'avais le droit parce qu'il nous avait fait trop de mal et Dieu m'a dit tu n'as pas le droit. Hallelujah. Dieu ne m'a pas caressé comme ça et me dit oui tu as raison ma fille, il est tellement mauvais, il est, il est. Il m'a dit considère le chemin par lequel toi tu passes afin que tes voies à toi aussi soient bien réglées. Oh, ah bon? Hallelujah. Ah bon? Afin que mes voies à moi soient bien réglées? Moi la victime, c'est à moi de considérer mes voies. Oh Dieu, j'aime Dieu parce qu'il n'est pas celui qui me caresse dans le sens du poil. Il n'est pas celui qui te dit ce que tu as envie d'entendre. Il te dit la parole qui t'est nécessaire afin que tu changes ta vie. Hallelujah. Tu n'as pas le droit. La seule chose que tu as le droit de faire c'est de l'aimer. Et quand j'ai réalisé qu'est-ce qu'était l'amour de Dieu depuis toutes ces années, l'amour de Dieu a pris tout son sens par l'épreuve par laquelle je suis passée. Hallelujah. Et j'ai pardonné. Ça a pris du temps, c'est vrai, plus de trois ans. Mais pendant que Dieu faisait ce travail-là, je n'étais pas en train d'alimenter cette haine comme beaucoup peuvent faire aujourd'hui. Le pardon c'est un processus, je veux bien. Mais est-ce que tu veux vraiment pardonner ? Telle est la question. Est-ce que tu n'es pas en train d'alimenter justement cette haine en te disant que non, vraiment, il mérite que je le haïsse. C'est lui qui a fait, c'est lui qui a dit, c'est lui qui a pris. Non. J'avais la haine dans mon cœur mais ça me faisait mal. Ça me faisait mal, bien-aimé. Parce que je sais que Dieu, ce n'est pas la haine, Dieu, c'est l'amour. Et je n'arrivais pas à aimer. Je n'arrivais pas à pardonner. Mais je ne me plaisais pas dans ça. Ça me faisait mal parce que je savais que j'étais en train de désobéir à Dieu lorsque je ne voulais pas pardonner. J'étais en train de désobéir à Dieu alors que moi-même j'étais tellement loin d'être parfaite. Alléluia! Ne cultive pas ce genre de sentiment bien-aimé. Ah ah! Ne cultive pas ça. Les pharisiens, ils écoutent mais ils ne mettent pas en pratique. Les religieux, et on est remplis de religiosité bien-aimée. Je suis désolée de vous le dire. Si je devais plaire encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Alléluia! Si aujourd'hui tu m'en veux à cause de cette parole, c'est toi. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas là pour me faire aimer. On m'a tellement aimée et détestée maintenant franchement. Alléluia! Troisième et dernier exemple, Zachée. Zachée était un pécheur. Alléluia! Et Jésus a choisi de rentrer dans sa maison. Amen! Jésus a choisi de rentrer dans sa maison. Et quel a été le comportement de Zachée? Zachée a ouvert sa porte. Quand Jésus était dans sa maison, certainement qu'il enseignait, il lui parlait des choses du royaume. Jésus ne vient pas chez toi pour te faire la causette sur la puée et le beau temps. Alléluia! Et bien souvent, quand on se retrouve entre nous, on aime bien faire la causette sur la puée et le beau temps. On aime bien parler de choses qui sont futiles. Mais est-ce qu'on ne peut pas un peu partager la parole, ma sœur? Est-ce qu'on ne peut pas un peu prier ensemble? J'ai tel problème. Est-ce qu'on ne peut pas un peu, tu ne peux pas m'aider dans la prière qu'on prie pour ça? On se sépare, amen, amen. Mais non, on aime bien faire la causette sur des choses qui sont futiles. Et Jésus donc enseignait certainement Zachée. Il lui disait certainement les choses, il lui parlait certainement des choses du royaume. Et Zachée a écouté la parole de Dieu. Et il a mis en pratique, bien-aimé, de quelle manière? Il a dit, si j'ai volé, je vais rendre. Même plus que ce que j'ai pris. Il a reçu la parole. Il a reconnu qu'il était pécheur. La parole a transformé, a fait un effet dans sa vie. Et il a mis tout de suite en pratique. Tu n'entends pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique dans trois ans? Bien-aimé, est-ce que tu sais si dans trois ans tu seras là? Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Rebo Saka! Tu ne reçois pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique quand tu auras envie, quand tu seras de bonne humeur. Oh, bien-aimé! Non! Si quelqu'un entend ma voix, qu'il n'endurcisse pas son cœur. Alléluia! Tu entends, tu reçois, tu mets en pratique. C'est tout. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis. Zachée a mis la parole de Dieu en pratique. Il a obéi à Dieu et il lui a été agréable. Il est devenu un homme nouveau. Lorsqu'on met la parole de Dieu en pratique, elle nous transforme en un homme nouveau. Alléluia! Elle nous transforme à l'image de Jésus qui est notre modèle. Jésus est notre modèle en toutes choses. De la manière dont il parlait, dont il marchait, dont il manifestait les œuvres, l'amour. Il est notre modèle. Il fait de nous, elle fait de nous des chrétiens obéissants. Et l'obéissance est la clé de la victoire. L'obéissance réjouit le cœur de Dieu bien-aimé. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, dit la Bible. Tu vas passer ton temps dans des jeûnes pour montrer que toi tu jeûnes. Tu vas prier pendant des heures pour pouvoir te vanter que toi tu pries, quoi. Mais tu n'obéis même pas à la parole de Dieu. Mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Là, tu te fatigues pour rien. Commence par obéir d'abord. Alléluia. Je disais commence par obéir d'abord. Et ainsi, bien-aimé, quand tu obéis, Dieu te donne ce que ton cœur désire. Alléluia. Il te donne ce que ton cœur désire. Alléluia. Il n'exauce pas le pécheur. Vous ne voyez pas seulement le péché, l'impudicité, l'adultère. Quand tu mens, tu es un pécheur. Quand tu as une double vie, à l'église, tu te vois, sainte, oh la sœur, trop sainte, trop spirituelle. Donc, quand elle parle, là où? Alors qu'en fait, dehors, tu es une autre personne. Alléluia. Fais de l'éternité des délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Les conséquences de la mise en pratique de la parole de Dieu, quand nous pratiquons la parole de Dieu, c'est une façon aussi de montrer à Dieu que nous l'aimons. Alléluia. C'est une façon de montrer à Dieu que nous l'aimons. Ah, Dieu me demande de faire ça. Franchement, ça vraiment, ça c'est ma faiblesse. ça vraiment, je sais, ce sera difficile pour moi. Mais je vais le faire. Sinon, je vais le faire parce que je t'aime. Aide-moi, s'il te plaît. C'est difficile pour moi. Mais je vais le faire parce que je t'aime. Je vais obéir parce que je t'aime. Je vais obéir parce que je réalise que tu es tout pour moi. Que tu as tellement fait pour moi. Je n'ai pas le droit. Il faut peut-être. Mais moi, je dis au Seigneur, je n'ai pas le droit de te décevoir. Je n'ai pas le droit. Parce que tu as trop fait pour moi. Tu m'as trop donné. Et même si il m'arrive de te décevoir, je dois me relever et changer. Je dois me relever et changer. C'est notre manière de montrer à Dieu que nous l'aimons. mettre en pratique la parole de Dieu, c'est simplement la garder. C'est la garder. Ce n'est pas la garder sous un oreiller. La garder à côté de ta table de chevet. Non. C'est dans ton cœur. Alléluia. David a dit, je sers ta parole dans mon cœur contre moi. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu te permettra de ne pas pécher contre lui et d'attirer ainsi le jugement de Dieu pour ta vie, sur ta vie. Alléluia. Je m'en vais conclure. Apocalypse 1 verset 3 Pasteur Junior s'il te plaît. La dernière lecture. Apocalypse chapitre 3 chapitre 1 verset 3 Apocalypse chapitre 1 le verset 3 Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont décrites car le temps est proche. Le temps est proche. De quel temps s'agit-il bien-aimé ? Celui du retour de Jésus. La Bible dit que le salut est plus près de vous que lorsque vous aviez cru. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. C'est vrai que ça fait des années depuis que tu es dans le Seigneur on te dit que Jésus revient. Tu as l'impression que c'est tellement ouh ça devient même un slogan bien-aimé mais c'est pas un slogan. Ne vois pas ça comme un slogan. Ne vois pas que Jésus revient dans 10 ans, dans 15 ans. Chaque jour quand tu te lèves dis-toi que Jésus peut venir à l'instant T. Chaque jour quand tu te réveilles dis-toi que Jésus peut venir dans quelques minutes dans quelques secondes. Mais où est-ce que tu iras ? Où iras-tu ? Où iras-tu ? Alléluia ! C'est le temps du retour de Jésus. Église, prépare-toi. Tu dois te préparer. Tu dois te préparer parce que ceux qui seront enlevés c'est ceux qui gardent la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. On va juste prier une minute. On va juste prier une minute si on peut se lever s'il vous plaît. Tu vas prier par rapport à cette parole que tu as entendue. Je ne vais pas te dire quoi dire toi-même tu sais où te situer. Alors élève ta voix s'il te plaît. Prie pour ta vie. Il est là à considérer et de prendre notre vie au sérieux. Rébo-saka 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 Élève ta voix bien-aimée Rébo-saka 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 Demande au Seigneur de t'aider à mettre sa parole en pratique. Demande au Seigneur de t'aider à marcher selon ses voies. Demande au Seigneur de t'aider à crucifier ta chair à crucifier ton moi qui est trop vivant. Alléluia Toi, tu dois mourir afin que Christ vive en toi. Rébo-saka 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 Aide-nous à mettre ta parole en pratique, aide-nous à aimer comme tu as aimé, aide-nous à abandonner nos désirs, nos désirs charnés, la peur de marcher selon ton esprit, pour ne pas accomplir les œuvres de la chair, la chair qui renferme le péché, Reba Seke, Alléluia, Alléluia, Rabosa, au nom de Jésus.